...de la classe. Tout ça, c'est des bobards. C'est des jalouses qui ont inventé ça. Tu sais pourquoi il a triplé sa terminale ? Je m'en fous. Il m'aime, c'est tout ce qui compte. Tu disais déjà ça avant avec Jérôme. Mais là, c'est pas pareil. Cette fois-ci, c'est la bonne, d'accord ? C'est la bonne. On choisit ses partenaires de jeu parce qu'on y trouve son compte. Même si le compte en question est perpétuellement à découvert. C'est vrai pour Eglantine et son amie Françoise. L'une jouant à « Regarde comme je suis bien », l'autre à « Ça va pas durer, ma vieille ». C'est vrai également pour l'un des jeux favoris de Madame Laville, qui s'appelle « Sans toit ». Madame Laville s'est débrouillée il y a 20 ans pour épouser un homme qui gagne assez d'argent pour deux et la cantonne dans les activités domestiques. Lui, il dirige une PME et travaille 70 heures par semaine. Bonsoir. Tu as amené la voiture au garage ? Pas du temps. Eh, jouer au bridge, t'as eu le temps ? Les Masters ont lieu dans 15 jours. Oui, ben, l'étanchéité des têtes de soupape est plus urgente que tes Masters. Déjà que je joue pas à mon niveau. Bon, ça va. Ne me refais pas le coup du circuit professionnel. J'ai des revenus confortables. C'est pas une question de revenus. Sans toi, je serai déjà classé alors qu'il est. C'est ça. Mais tu ferais mieux de me remercier de t'avoir évité de cruelles désillusions. À croire que Madame Laville n'a jamais entendu cette remarque. Et pourtant. Et Laville ont commencé à jouer un an après leur mariage. Et ça fait maintenant 19 ans qu'ils jouent. 19 ans que Madame Laville émet les mêmes plaintes et entend les mêmes allusions désobligeantes. Ça l'use, ça la mine. Elle n'est pas heureuse. Je l'ai dit, personne ne l'a obligée à épouser cet homme. Inconsciemment, elle ne l'a pas choisie par hasard. Dès leur rencontre, elle a senti qu'il correspondait à son a priori sur les hommes. C'est un a priori qui lui vient de sa mère. Les hommes maltraitent les femmes. On va leur faire confiance, tu verras. Ils sont tous pareils. Tous pareils. Madame Laville a d'ailleurs autour d'elle un petit groupe d'amis qui partagent sur les hommes les mêmes généralités. Vous savez ce qu'il a répondu ? Retourne-y chez ta meilleure. Vous savez ce qu'il a ajouté ? Emmène-lui mes chemises, on ne sait jamais si elle a le temps, elle. Ils sont tous pareils. Tous pareils. Quand on souffre comme ça, ce n'est pas facile d'admettre qu'on est en partie responsable de sa souffrance. Qu'on a tout fait inconsciemment pour établir avec l'autre un équilibre malheureux. Imaginons. Que se passerait-il si l'autre cessait de jouer ? Bonsoir ma chérie. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Laisse-moi faire. Robert Lacroix m'a dit que l'équipe régionale avait besoin d'une bonne joueuse. J'ai donné ton nom. C'est une blague ? Pas du tout. On a suffisamment d'argent pour se payer une employée de maison. Et même des stages de bridge, si tu veux. T'as attendu 20 ans pour m'annoncer ça ? Tu crois peut-être que je suis à ta disposition ? Imaginez qu'on vous retire le droit de vous plaindre, de vous disputer ou de critiquer, et surtout le droit de ne rien faire pour changer. C'est la catastrophe. Personne ne m'obligerait à être libre si je n'en ai pas envie.